Bonsoir à tous, à la une de ce journal, la pression internationale monte d'un cran à l'approche de la présidentielle 2018. Le chef de l'état du Cameroun est appelé à suivre l'exemple de Nelson Mandela qui avait quitté le pouvoir en Afrique du Sud. Une telle suggestion d'un diplomate américain laisse entrevoir une ingérence et une menace à peine voilée selon les défenseurs du régime de Yaoundé. Vous verrez dans ce journal comment le Cameroun est devenu un nouveau terrain d'influence diplomatique. Une avalanche d'attaques attribuées aux séparatistes anglophones a entravé la fête nationale de l'unité dans les régions anglophones et les localités voisines. Des populations prises de panique ont déserté la place des fêtes. D'autres n'ont pas osé sortir, redoutant des réprésailles. Le visage de la fête nationale de l'unité dans les régions anglophones et l'arrière-pays, c'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. En 16h, trouble de la vie sociopolitique du Cameroun, le président de la République est-il encore l'homme providentiel capable de sauver le pays d'une guerre civile inutile ? Les partisans du RDPC soutiennent mordicus que Paul Biya est l'homme de la situation, un avis que ne partage pas l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Après une audience que lui a accordée le chef des États, Peter Henry Balvin, a suggéré au président Paul Biya de suivre l'exemple de George Washington et Nelson Mandela, deux figures emblématiques de l'histoire des États-Unis de l'Afrique du Sud qui ont transformé le pays et quitté le pouvoir respectant la constitution américaine et sud-africaine. Que signifie cette décision et cette suggestion que fait ainsi un diplomate américain ? Quelle réaction a suscité une telle déclaration ? Et le monde a réponse dans ce reportage que signe Ike Cyril. Vendredi 18 mai 2018, soit 24 heures, après l'audience que lui a accordée le chef de l'État au Palais de l'Unité, Peter Henry Balvin, ambassadeur des États-Unis au Cameroun, brise le silence qui entoure généralement ce type d'activité diplomatique et livre à l'opinion nationale et internationale les secrets de son entretien avec Paul Biya. « L'armée camerounaise commet des massacres ciblés dans les zones anglophones », écrit le diplomate américain dans un communiqué à l'AFP. « J'ai personnellement causé avec le président Paul Biya pour lui faire part de l'inquiétude des États-Unis d'Amérique et lui transmettre la volonté des USA à ce qu'il se retire de la tête du Cameroun. » Sur cette question, justement, l'ambassadeur écrit encore « Je l'ai exhorté à ne plus se présenter à l'élection présidentielle, comme Nelson Mandela, George Washington, qui ont laissé leur nom dans l'histoire de leur pays. » Le diplomate conclut en disant que 35 ans à la tête d'un État est trop pour un pays dit démocrate. « C'est le 18 juillet 2017 que Peter Henry Ballerin a été nommé ambassadeur des États-Unis au Cameroun. » Ses propos sur la crise anglophone et la longévité de Paul Biya au pouvoir arrivent au lendemain d'un chassé croisé que le diplomate américain a eu avec le ministre camerounais de la Défense, alors que les États-Unis d'Amérique faisaient un don de deux aéronefs à l'armée camerounaise. La gestion de la crise anglophone et la longévité de Paul Biya au pouvoir ont refroidi les relations entre Washington et Yaoundé face à un temps menaçant. Paris reste-t-il le dernier rempart du pouvoir de Yaoundé ? Rien n'est moins sûr au moment où les États-Unis accusent le gouvernement camerounais d'assassinat ciblé dans les régions anglophones concernant cette crise sociopolitique. La France qui apporte son soutien au pouvoir de Yaoundé en dénonçant les actes perpétrés contre des gendarmes déployés sur le théâtre de la crise anglophone. Analyse avec Guy Zogo. C'est un acte de désamour, peut-être la morse d'une rupture. La sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Barleran, sur la crise anglophone et la longévité aux affaires du locataire dit-to-dit, à l'issue d'un tête-à-tête avec ce dernier, sonne comme un retentissant camouflet pour Paul Biya. Dans cette démarche, Washington n'est pas loin de l'ultimatum qu'il avait formulé à l'endroit de Mobutu Sese Seko, alors chef de l'État aéroi en lui indiquant en 1997 par la voix de Bill Richardson que le pays de l'oncle Sam n'entendait pas voir sa dépouille traîner dans les rues de Kinshasa. Certes, Paul Biya n'est pas Mobutu Sese Seko, Yaoundé n'est pas Kinshasa et la situation militaire et sécuritaire du Cameroun n'a pas atteint le degré de décrépitude d'Isaïr en 1997, mais la crise anglophone sur laquelle rebondit le représentant de Washington au Cameroun se situe indéniablement à son pic de gravité. A ce sujet, selon toute vraisemblance, l'action militaire semble s'avérer une impasse au point de réduire les deux parties à se livrer à des atrocités innommables. Bien plus, depuis 1982, cette crise est la plus longue à laquelle Paul Biya est confronté. Celle avec Amadou Aïdjo avait duré d'août 1983 à avril 1984, soit 9 mois. Les villes mortes entre 1990 et 1991, près de 6 mois. La crise anglophone, elle, dure maintenant depuis plus d'une année. La sonnette d'alarme de Peter Henry Ballerin s'appuie donc sur des éléments pertinents qui suscitent le questionnement. Quant à la question de la longévité aux affaires du président de la République, elle pourrait aussi avoir un lien avec la dégradation de la situation sécuritaire qui pousserait Washington à voir en Paul Biya un président dépassé, peut-être du passé, lequel serait alors relégué au statut de peu compatible avec la vision de Washington dans le golfe de Guinée, voire en Afrique centrale. De plus, cette estocade est une mauvaise nouvelle pour Paul Biya qui pensait avoir derrière lui les querelles avec les diplomates depuis qu'en 1992, il s'était débarrassé de Frances Cook, l'intransigeante diplomate américaine. Mais le chef de l'État camerounais a un atout maître avec Paris qui lui a souvent sauvé la mise, même si jusqu'ici, aucun atome crochu ne lui a été trouvé avec Emmanuel Macron. La toile s'enflamme depuis la présentation de la nouvelle limousine du président de la République du Cameroun. Vous l'avez peut-être remarqué au boulevard du 20 mai à Yaoundé, une Range Rover Sentinel qui est une véritable forteresse mobile, édition limitée et personnalisée à la demande du client. Cette voiture de luxe a des caractéristiques et un prix hallucinant qui ont provoqué de vives critiques au moment où le Cameroun traverse une situation sécuritaire difficile, mais aussi une crise économique sans précédent. Cependant, il y en a qui défendent le choix de cette voiture, estimant que la sécurité d'un président de la République n'a pas de prix. Cette voiture de luxe, c'est un patrimoine du Cameroun et non une propriété de Paul Biya, selon certains internautes. Regards croisés dans ce reportage que signe Joël Essenguet, Emmanuel Diab et Marcelin Gansap. Cette photo, qui est un condensé d'images, résume à elle seule l'essentiel des réactions négatives qui ont suivi la découverte du nouveau bijou du président de la République. C'est une Range Rover Sentinel qui a été présentée pour la première fois en septembre 2015 dans le cadre d'un salon londonien dédié aux équipements de défense et de sécurité. Elle coûtait alors la bagatelle de 400 000 euros hors taxes, soit l'équivalent de 260 millions de francs CFA. Trois ans plus tard, elle coûte certainement plus cher, entre 400 000 et 600 millions de francs CFA. Une forteresse roulante, dont l'arrivée au boulevard du 20 mai, a suscité une vague de réaction sur la toile. Des Camerounais estiment que le président de la République a fait fort en souffrant ce luxe ultra sécurisé, alors que ses compatriotes tirent le diable par la queue. Paul Biya est alors qualifié d'homme au train de vie mirobolant et extravagant, dans le style qu'on lui connaît. Le journal Le Popoli, par exemple, parle du nouveau char qui est arrivé, non sans mettre en garde les fémines qui seraient tentés de suivre les traces du président de la République. D'autres caricatures prennent la forme de moqueries, lorsque certains compatriotes ne se vantent pas eux aussi d'avoir leur Range Rover, même si c'est dans les rêves. Mais les réactions ne sont pas que négatives. Il y a ceux des Camerounais qui estiment que le président de la République mérite une telle acquisition, lui dont le véhicule était tombé en panne à Mondovision, au boulevard du 20 mai. Ceux qui défendent Paul Biya estiment qu'il aurait dû remplacer sa vieille limousine et Abelurette, mais il a toujours refusé avant de finalement céder. Pour d'autres encore, cette Range Rover Sentinel n'appartient pas à Paul Biya, mais aux futurs dirigeants du Cameroun. Pour ceux-là, il s'agit d'un investissement dans la durée, des réactions et bien d'autres qui animent les débats sur les réseaux sociaux. Bon à savoir, cette trouvaille du département personnalisation et projet spéciaux du constructeur britannique Land Rover est conçu pour résister à des attaques armés. Les balles, grenades et divers explosifs échouent sur sa carrosserie hyper-blindée, ce qui justifie son prix jugé astronomique pour un pays pauvre et très endetté, comme le Cameroun. Sous le théâtre de la crise anglophone, une avalanche d'attaques attribuées aux bandes armées séparatistes a entravé la fête nationale de l'unité des populations prises. Deux paniques ont déserté la place des fêtes à Loum, redoutant l'arrivée des bandes armées séparatistes. D'autres n'ont pas osé sortir de leur maison pour participer aux parades militaires et civiles, redoutant de leur côté des réprisailles. Des précisions avec Jacques Molland et Gladys Cidier. À Loum, dans le département du Mungo, ville frontalière à Tambel, localité du sud-ouest, une fausse rumeur annonçant la présence des assaillants dans la ville a momentanément perturbé le défilé. Parti politique et élèves, plusieurs ont abandonné les pancartes pour chercher un abri. Ne coulons pas ! Les jeunes s'en suivent en contrôle, cadons-nous ! L'information a été démentie quelques minutes plus tard par les autorités. Il ne s'agissait en fait que d'une patrouille d'hommes en tenue qui effectuait les derniers réglages avant le passage devant la tribune. Un moment de panique qui a contraint le sous-prefet de Loum à rassurer les populations dans un contexte de fortes tensions. Nous devons tout faire pour rester unis, pour que le Cameroun aille en avant. Je voudrais dire à toutes les populations de Loum que nous passons des périodes un peu difficiles. Ce n'est pas de compter le cœur que nous sommes très souvent amenés à restreindre certaines libertés. et je voudrais déjà observer que tout à l'heure, nous avons eu des chiens de goût. Heureusement que tout est bien, tout est bien. Côté parti politique de l'opposition, l'on pense que le chef de l'État peut mettre fin aux souffrances des populations en proie à ce climat d'insécurité. Nous sommes tous d'accord avec l'Unité Nationale, mais nous ne sommes pas tellement contents parce qu'il y a deux provinces qui sont dans des problèmes. Toute la population de Loum demande pardon au chef d'État de faire tout et tout pour mettre la paix dans les deux provinces. Donc quand on crie à l'Unité Nationale, on crie fort, fort et fort et fort. Et dans la foi, Tombelle qui est à côté de nous, pendant que nous crions, ils sont en détresse, ce n'est pas bien. Les nouvelles provenant de Tombelle, localité voisine, ont davantage nourri les craintes des populations de Loum. Les forces de sécurité ont échangé des tirs avec des assaillants durant plusieurs heures à Tombelle, ce qui a semé la panique générale et contraint les populations à rester terrées chez elles. Il y a certains assaillants qui ont décidé d'attaquer la nation. Et ces mêmes gens, ce matin, ils ont attaqué et à la gendarmerie, et à la police, et même à la résidence de son préfère. Donc comment vous voulez la paix en attaquant à l'institution étatique ? Je condamne ça avec une dernière énergie. Le reporter d'Equinox Télévisions, seul média présent, a dû montrer patte blanche avant d'accéder à la place des fêtes. Constat fait, pas de civils, pas de partis politiques. Seul le sous-prefait et quelques hommes en tenue ont pris part au défilé du 20 mai à Tombelle. C'est dire que tout le monde n'avait pas le cœur à la célébration de la fête nationale de l'unité. Restons dans les localités voisines à ces régions anglophones en proie à des violences depuis quelques années, notamment à Mangio, où les festivités ont connu une couleur particulière en raison de la présence de nombreux déplacés ayant fui les exaltions commises sur le théâtre de la crise anglophone. Des précisions avec Jacques Mollon et Julienne Berthe-Bissail. Unis comme un seul homme, les populations de Mangio dans le département du Mungo disent oui au vivre ensemble. Ils ont massivement pris part à la traditionnelle fête nationale de l'unité tenue à la place des fêtes. Militaires, établissements scolaires, partis politiques, personnels de santé, associations et conducteurs de mototaxi n'ont pas dérogé à l'arrêt. Une satisfaction pour les autorités. Sans unité nationale, il ne saurait y avoir de Cameroun. Donc que nous nous mettions tous ensemble, la main dans la main, afin de préserver cet héritage que nos grands anciens nous ont légué. La ruée des populations à la place des fêtes de Mangio est la résultante du flux élevé des réfugiés de la crise anglophone. Nous avons constaté que la population de Mangio a augmenté très grandement. Tendant que le chef de l'État trouve une solution un peu rapide pour ces problèmes de la crise anglophone, je crois que nous continuons à accueillir la population qui vient en détresse. Le climat sociopolitique délétère dans le pays préoccupe de plus en plus les citoyens camerounais qui estiment que seul le dialogue inclusif est la voie de sortie. Tout le monde est d'accord qu'il y ait un dialogue. Beaucoup de fonctionnaires restent et donnent de faux messages au président de la République. Ce problème est très, très facile à régler. Les gens, les hommes doivent se réunir, rester ensemble pour trouver la solution parce qu'il y a une crise vraiment profonde. Ce qui se passe chez les anglophones se passe aussi chez les anglophones, mais nous n'avons pas souvent le pouvoir de nous exprimer. Ces populations qui vivent la peur dans le ventre pensent qu'il est temps que l'État prenne ce problème au sérieux. Durant cette fête nationale de l'unité, la présence des forces de sécurité a rassuré des communautés installées à proximité de ces localités en proie à la violence dans les régions anglophones. C'est le cas à Melan, où les populations ont défilé pour la paix et la sécurité au Cameroun. Cyril Djemba et Flavien Valandongo. Des pas marqués au rythme des chansons. C'est le défilé du 20 mai à Melan, l'un des arrondissements du département du Mungo, région du littoral. Dans une ambiance de paix, du vivre ensemble et surtout de sécurité, les élèves du premier et du secondaire, les associations sportives, des partis politiques de pouvoir comme de l'opposition, ont repondu présents au défilé du 20 mai à Melan. Alors que des activités se déroulent devant les autorités locales et surtout sans incident, le reporter s'est rendu dans les villages qui jonchent l'axe Melan-Banghem en direction de la région du sud-ouest. Surpris en train de prendre un verre, les habitants de cette localité disent vivre dans la paix. On n'a pas pu aller au défilé, on est malades, on est handicapés financièrement. Ça se passe très bien. Vous me voyez devant, devant, devant une vieille, devant une vieille, la fête nationale, une fête nationale, ça veut dire que je suis en joueur. Nous sommes des fans des kinox en Jingjing 2. En ces jours, le monde a la tranquillité, la paix. En Jingjing 2, comme dans d'autres villages, les populations implorent la paix au regard des exactions perpétrées par les sécessionnistes dans les régions anglophones. Le passage dans ces villages des éléments des forces de défense dégage les odeurs de sécurité malgré la psychose qui pousse les populations des villages secoués par la crise à se déplacer. C'est la route de Melan-Banghem. Ils sont là pour la sécurité. Ils ne dorment pas. Ils sont en train de lutter contre ce désordre qui est en train de vouloir nous nuire. Ils passent de nuit et jour. La célébration du 20 mai 2018 à Melan et ses endurants s'est déroulée dans la paix et surtout la sécurité. C'est la lutter contre l'unité ! C'est la lutter contre l'unité ! Dans le département du Nyon-et-Kélé, la célébration de la fête nationale de l'unité a été l'occasion de relever une fois de plus les difficultés que rencontrent les populations. Là où il y a des difficultés relatives aux infrastructures routières, elles ont dû attendre l'arrivée d'un train affrété spécialement pour qu'elles participent à cette fête du 20 mai, notamment dans les localités de Meusundo, Ezeka et Diban. Des précisions dans ce reportage de Joël Niem et Xavier Fouca. Les autorités et les populations d'Ezeka ont magnifié le vivre ensemble lors de la célébration de l'édition 2018 de la fête de l'unité, présidé ici par le préfet Peter Thien-Dé. Le discours de circonstance a fait écho de ce concept et interpellé chaque acteur pour son effectivité. Dans le département du Nyon-et-Kélé, dans le choc-lui et Ezeka, chacun de nous doit être conscient du vote déterminant qui va jouer dans la suite grâce à sa collaboration. Il s'agit de faire participer les populations elles-mêmes à la construction de cette nation. A une cinquantaine de kilomètres de là, Meusundo, arrondissement dirigé par Maywola Angel qui a présidé l'intégralité de la cérémonie. Sans ce train, prévu pour transporter gratuitement les populations, il n'y aurait pas eu de défilé dans cette localité à cause du manque de route. A Diban, toujours dans le Nyon-et-Kélé, la pluie a été au rendez-vous. Le moment fort de cette édition, c'est la remise des chaises roulantes aux personnes handicapées. Au dit du maire, ce geste de bienfaisance est non seulement une preuve d'unité, mais est aussi et surtout une tradition locale. Dans le département du Nyon-et-Kélé, les rythmes, les sons et les couleurs ont aussi été au rendez-vous lors de l'édition 2018 de la fête de l'unité. A Berthois, le 20 mai, a vu la participation des nombreux réfugiés centrafricains installés dans la région de l'Est. Des réfugiés qui ont fui l'instabilité sécuritaire et politique de ce pays d'Afrique centrale. Reportage, Benjamin Hissam. Grès la pluie tombée ce 20 mai 2018 dans la ville de Berthois, la 46e édition de l'État unitaire a été célébrée avec faste. Une soixantaine de personnalités civiles et militaires ont reçu des médailles dans les différents ordres et grades dont Mgr Joseph Atanga, archevère de Berthois, fait officier de l'Ordre de la Valeur. La parade militaire s'ouvre immédiatement par le passage des toupes à pied, puis motorisée. Le bataillon d'intervention rapide est ovationné au passage pour ses prouesses sur le fond de Boko Haram. La gendarmerie nationale, la douane, l'administration pénitentiaire défient devant le gouverneur Grégoire Vongo. Le défilé civil, lui, sera marqué par le passage d'un carré des réfugiés centrafricains. Les écoles primaires saluent les mérites de l'unité nationale et du vivre ensemble à travers des champs patriotiques. Les fonds normaux supérieurs des berthois dont le premier défilé arrachent les apprendissements du public ainsi que le passage des partis politiques, notamment le FSNC, le MRC, le SIF, le NDP et le RDPC. Tout le monde n'avait pas le sourire dimanche, jour de fête nationale de l'unité. A Chiang, la présidente d'une sous-section du RDPC de parti au pouvoir s'est subitement écroulée et est décédée sur le chemin de l'hôpital alors qu'elle se rendait à la place des fêtes pour participer à la célébration de la fête nationale de l'unité. Le récit des fêtes avec le clair Sakem. Percés sur les vérandas, ces militaires filtrent l'entrée et sortie de la place des fêtes de Chiang à l'occasion de la fête de l'unité 2018. Le climat social, parfois tendu, qui règne dans cette cité, amène le bref ébou de confiance, interdit l'activité des motos Tarsy après 22 heures. Alors que le dispositif est mis sur pied pour la grande parade du 20 mai à Chiang, cette dame s'écroule et rend l'âme sur le chemin de l'hôpital. Malgré cette tristesse, les populations de Chiang vont magnifier leur vivre ensemble. Un travail bien fait la patrie reconnaissante. Ces hommes reçoivent des distinctions. Le défilé s'ouvre ici par les forces de défense. Ensuite, le défilé civil coloré par les chants patriotiques avec pour dénominateur commun le vivre ensemble dans la paix. Les associations culturelles et sportives ne sont pas du reste. Le G démocratique est respecté par les partis politiques qui ont battu les troupes à l'Esta, du FSNC, qui a fait une démonstration de force. L'autorité amtrative se rejouit de la mobilisation populaire. C'est l'occasion pour moi de remercier d'abord toutes ces populations qui, tout au long de cette semaine, ont participé. C'est l'occasion aussi de remercier les organisations, les différents présidents des commissions. C'est l'occasion aussi vraiment de remercier M. le recteur de l'Université, les leaders des partis politiques, les responsables, les forces de maintien de l'ordre. Parce que dans un symbiose, ils ont montré une fois de plus que nos Cameruns restent unis et indivisibles. Dans l'enlèvement de Fungotongon, frontalier à la région du sud-ouest Cameroun, pour raisons de sécurité, le défilé a été délocalisé de la sous-préfecture pour la place du marché. Des membres du gouvernement défendent avec la dernière énergie leur vision du vivre ensemble et la pertinence des activités organisées à la faveur de la 46e édition de la fête nationale de l'unité. A ce sujet, je vous propose de suivre les explications du ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsou. Il s'est agi à travers ces espaces de champs locaux de mobiliser les diverses communautés ethniques, religieuses, traditionnelles et différentes catégories socio-professionnelles et même politiques dans le cadre de réflexions et d'actions relatives à la promotion d'une coexistence pacifique harmonieuse. Les participants ont identifié les entraves à la dynamique du vivre ensemble et formulé quelques résolutions et recommandations susceptibles d'améliorer notre vivre ensemble et partant renforcer la dynamique d'unité et d'intégration nationale. La célébration de la fête nationale semble être éprouvée plus que par le passé par la résidence des courants idéologiques extrémistes, des discours exaltants et d'un ethnocentrisme exacerbés et des appels à la partition de notre cher et beau pays. Cet ensemble de facteurs sont de nature à compromettre la paix et l'unité chère à tous les Camerounais. A l'occasion de cette fête de l'unité nationale, un célèbre industriel camerounais cité parmi les plus grandes fortunes d'Afrique francophone a reçu la reconnaissance de la nation pour l'ensemble de son oeuvre. Kadhi de Fosso, fondateur de l'union camerounaise de Brasserie et capitaine d'industrie a reçu une médaille des mains du gouverneur du littoral représentant personnel du chef de l'état. Reportage Séverin Chouban et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Une ambiance de fête pour célébrer un bras fort de l'économie camerounaise. Les personnalités les plus influentes de la région du littoral se sont rendues à la résidence de Joseph Kadhi de Fosso à Bonanjoa Douala pour lui témoigner la reconnaissance de la nation. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grands officiers de l'ordre national de la valeur. L'opérateur économique et fondateur du groupe Kadhi qui emploie plusieurs milliers de personnes a été élevé au rang de grands officiers de l'ordre national de la valeur. C'est le gouverneur de la région littoral en personne qui l'a lui accroché au nom du président de la République. Joseph Kadhi de Fosso, c'est toute une vie consacrée au service du Cameroun, une pierre solide de l'économie du pays qui est un pilier dans plusieurs secteurs d'activité. Le maire de Bana dans le département du Hongkamp, grand industriel et homme d'affaires, contribue depuis des décennies à la lutte contre le chômage au Cameroun. Nous avons effectué le déplacement de la place de fête de la Besséquet pour la résidence du père Kadhi de Fosso, tout simplement compte tenu, n'est-ce pas, de sa santé fragile. Il n'était pas évident pour lui, n'est-ce pas, de pouvoir prendre part à cette fête. Et c'est en cela que nous avons jugé utile d'arriver ici et surtout de lui témoigner toute l'estime que le chef de l'État a pour lui, pour tout ce qu'il a fait sur le plan économique et même politique dans notre pays. Donc, ce grade, n'est-ce pas, de grand officier de l'ordre national de la valeur montre tout simplement que la patrie lui est reconnaissante et en particulier le chef de la France de la France de la France pour le bien. Joseph Kadhi de Fosso est donc un de ses fils parmi les plus méritants que la nation a honoré en célébrant la 46e édition de la fête nationale de l'unité. Un public reportage dans ce journal Orange Cameroun connecte l'Université d'État de Tchon au numérique afin de faciliter l'accès aux nouvelles technologies pour les étudiants mais aussi pour les enseignants et l'administration de cette université. Reportage. Au bout de cette plume des signatures couchées sur ces documents le rêve devient enfin réalité. Orange Cameroun et l'Université de Tchon main dans la main pour une longue aventure. Cet accord de partenariat entre l'entreprise citoyenne et l'issue la plus nationale du Cameroun est destinée ce 18 mai 2018 au campus principal à Tchonc. Par Frédéric Debord directeur général d'Orange Cameroun et Roger Tchonc et Roger Tchonc et Roger Tchonc culturellement diversifié situé à l'interface des blocs linguistiques francophones et anglophones. C'est la seule de ce genre au Cameroun. C'est aussi la seule qui par la volonté du Choc de l'État est territoriellement présente dans six des dix raisons du pays. 30 000 étudiants encadrés par 478 enseignants et 710 personnels non enseignants font la force de son offre. Un atout qui séduit Orange Cameroun. Nous avons travaillé depuis un long moment pour aider ensemble à mettre à disposition ces étudiants des solutions à travailler aussi de façon vraiment globale avec la diversité pour continuer tout ce que Orange a besoin des amis des amis des gens c'est un point de départ. Nous avons beaucoup de solutions nous avons beaucoup d'accompagnement ensemble et nous sommes très bien Le recteur de l'Université de Luton se rejouit de ce partenariat. C'est un jour extraordinaire que ce 18 mai 2018 où après d'intenses échanges d'intenses discussions et négociations nous sommes parvenus aujourd'hui avec Orange Cameroun à signer un accord de partenariat qui est une pierre importante dans la mise en oeuvre du système licence master doctorat que les universités camerounaises ont embrassé avec tous les universités de l'Afrique centrale. Vous savez qu'au cœur de ce système il y a la professionnalisation mais vous ne pouvez pas la professionnalisation sans l'entreprise sans le monde de l'entreprise et au cœur de l'entreprise nous avons trouvé un partenaire extraordinaire qui a accepté de nous accompagner c'est Orange Cameroun. Pour joindre l'utile à l'agréable le directeur d'Orange Cameroun a assisté et encouragé les athlètes de l'université de Luton qui ont participé à la 21ème édition du rendez-vous des Cops à Marois. Orange leader de la télé son immobile au Cameroun promet que les toutes premières retombées ne vont pas tarder pour que vive la coopération entre l'université de Luton et Orange Cameroun. Le fan club de cette institution a été mis à contribution pour dire merci à Orange Cameroun. Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition du 20h l'émission 100% foot présentée par Sylvestre et Pauline Zangaou bonne soirée sous cette même antenne. L'économique sans précédent cependant il y en a qui défendent le choix de cette voiture estimant que la sécurité d'un président de la république n'a pas de prix et cette voiture de luxe c'est un patrimoine du Cameroun et non une propriété de Paul Bia selon certains internautes. Regards croisés dans ce reportage que signent Jean Lessenguet Emmanuel Diob et Marcelin Gransop. cette photo de France CFA 3 ans plus tard Elle coûte certainement plus cher, entre 400 000 et 600 millions de francs CFA. Une forteresse roulante dont l'arrivée au boulevard du 20 mai a suscité une vague de réaction sur la toile. Des Camerounais estiment que le président de la République a fait fort en s'offrant ce luxe ultra sécurisé alors que ses compatriotes tirent le diable par la queue. Paul Biya est alors qualifié d'homme au train de vie mirobolant et extravagant. Dans le style qu'on lui connaît, le journal Le Popoli par exemple parle du nouveau char qui est arrivé. Non sans mettre en garde les fémines qui seraient tentés de suivre les traces du président de la République. D'autres caricatures prennent la forme de moqueries lorsque certains compatriotes ne se vantent pas eux aussi d'avoir leur Range Rover, même si c'est dans les rêves. Mais les réactions ne sont pas que négatives. Il y a ceux des Camerounais qui estiment que le président de la République mérite une telle acquisition. Lui dont le véhicule était tombé en panne à Mondovision au boulevard du 20 mai. Ceux qui défendent Paul Biya estiment qu'il aurait dû remplacer sa vieille limousine et à belle lurette. Mais il a toujours refusé avant de finalement céder. Pour d'autres encore, cette Range Rover Sentinel n'appartient pas à Paul Biya, mais aux futurs dirigeants du Cameroun. Pour cela, il s'agit d'un investissement dans la durée, des réactions et bien d'autres qui animent les débats sur les réseaux sociaux. Bon à savoir, cette trouvaille du département personnalisation et projets spéciaux du constructeur britannique Land Rover est conçue pour résister à des attares armés. Les balles, grenades et divers explosifs échouent sur sa carrosserie hyper blindée. Ce qui justifie son prix jugé astronomique pour un pays pauvre et très endetté comme le Cameroun. Sous le théâtre de la crise anglophone, une avalanche d'attaques attribuées aux bandes armées séparatistes a entravé la fête nationale de l'unité des populations prises. Deux paniques ont déserté la place des fêtes à Loum, redoutant l'arrivée des bandes armées séparatistes. D'autres n'ont pas osé sortir de leur maison pour participer aux parades militaires et civiles, redoutant de leur côté des réprisailles. Des précisions avec Jacques Molland et Gladys Sidi. À Loum, dans le département du Mungo, ville frontalière à Tambel, localité du sud-ouest, une fausse rumeur annonçant la présence des assaillants dans la ville a momentanément perturbé le défilé. Partis politiques et élèves, plusieurs ont abandonné les pancartes pour chercher un abri. Ne pouvons pas ! Les jeunes s'en suivent en train, qu'avons-nous ! Ne pouvons pas dans tous les sens ! L'information a été démentie quelques minutes plus tard par les autorités. Il ne s'agissait en fait que d'une patrouille d'hommes en tenue qui effectuait l'aide à l'armée camerounaise. La gestion de la crise anglophone et la longévité de Paul Béa au pouvoir ont refroidi les relations entre Washington et Yaoundé face à un temps menaçant. Paris reste-t-il le dernier rempart du pouvoir de Yaoundé ? Rien n'est moins sûr au moment où les États-Unis accusent le gouvernement camerounais d'assassinats ciblés dans les régions anglophones concernant cette crise sociopolitique. La France qui apporte son soutien au pouvoir de Yaoundé en dénonçant les actes perpétrés contre des gendarmes déployés sur le théâtre de la crise anglophone. Analyse avec Guy Zogo. C'est un acte de désamour, peut-être la morse d'une rupture. La sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Barlerain, sur la crise anglophone et la longévité aux affaires du locataire dit-to-dit, à l'issue d'un tête-à-tête avec ce dernier, sonne comme un retentissant camouflet pour Paul Béa. Dans cette démarche, Washington n'est pas loin de l'ultimatum qu'il avait formulé à l'endroit de Mobutu Sese Seko, alors chef de l'État zahérois en lui indiquant en 1997 par la voix de Bill Richardson que le pays de l'oncle Sam n'entendait pas voir sa dépouille traîner dans les rues de Kinshasa. Certes, Paul Béa n'est pas Mobutu Sese Seko, Yaoundé n'est pas Kinshasa et la situation militaire et sécuritaire du Cameroun n'a pas atteint le degré de décrépitude d'Isaïr en 1997. Mais la crise anglophone sur laquelle rebondit le représentant de Washington au Cameroun se situe indéniablement à son pic de gravité. A ce sujet, selon toute vraisemblance, l'action militaire semble s'avérer une impasse au point de réduire les deux parties à se livrer à des atrocités innommables. Bien plus, depuis 1982, cette crise est la plus longue à laquelle Paul Béa est confronté. Celle avec Amadou Aïdjo avait duré d'août 1983 à avril 1984, soit 9 mois. Les villes mortes entre 1990 et 1991, près de 6 mois, la crise anglophone, elle, dure maintenant depuis plus d'une année. La sonnette d'alarme de Peter Henry Ballerin s'appuie donc sur des éléments pertinents qui suscitent le questionnement. Quant à la question de la longévité aux affaires du président de la République, elle pourrait aussi avoir un lien avec la dégradation de la situation sécuritaire qui pousserait Washington à voir en Paul Béa un président dépassé, peut-être du passé, lequel serait alors relégué au statut de peu compatible avec la vision de Washington dans le golfe de Guinée, voire en Afrique centrale. De plus, cette estocade est une mauvaise nouvelle pour Paul Béa, qui pensait avoir derrière lui les querelles avec les diplomates depuis qu'en 1992, il s'était débarrassé de Frances Cook, l'intransigeante diplomate américaine. Mais le chef de l'état camerounais a un atout maître avec Paris qui lui a souvent sauvé la mise, même si jusqu'ici, aucun atome crochu ne lui a été trouvé avec Emmanuel Macron. La toile s'enflamme depuis la présentation de la nouvelle limousine du président de la République du Cameroun. Vous l'avez peut-être remarqué au bleuvard du 20 mai à Yaoundé, une Ranch Rover Sentinel, qui est une véritable forteresse mobile, édition limitée et personnalisée à la demande du client. Cette voiture de luxe a des caractéristiques et un prix hallucinant qui ont provoqué de vives critiques au moment où le Cameroun traverse une situation sécuritaire difficile, mais aussi une crise écrite. Les citoyens camerounais qui estiment que seul le dialogue inclusif est la voie de sortie. Tout le monde est d'accord, qu'il y ait un dialogue. Beaucoup de fonctionnaires restent et donnent de faux messages au président de la République. Ce problème est très très facile à régler. Les gens, les hommes doivent se réunir, rester ensemble pour trouver la solution, parce qu'il y a une crise vraiment profonde. Ce qui se passe chez les anglophones se passe aussi chez les francophones, mais nous n'avons pas seulement le pouvoir de nous exprimer. Ces populations qui vivent la peur dans le ventre pensent qu'il est temps que l'État prenne ce problème au sérieux. Durant cette fête nationale de l'unité, la présence des forces de sécurité a rassuré des communautés installées à proximité de ces localités en proie à la violence dans les régions anglophones. C'est le cas à Melan, où les populations ont défilé pour la paix et la sécurité au Cameroun. Cyril Djemba et Flavien Valondongo. Des pas marqués au rythme des chansons, c'est le défilé du 20 mai à Melan, l'un des arrondissements du département du Mungo, région du littoral. Dans une ambiance de paix, du vivre ensemble et surtout de sécurité, les élèves du premier et du secondaire, les associations sportives, des partis politiques de pouvoir comme de l'opposition ont repondu présents au défilé du 20 mai à Melan. Alors que des activités se déroulent devant les autorités locales et surtout sans incident, le reporter s'est rendu dans les villages qui jonchent l'axe Melan-Banguem en direction de la région du sud-ouest. Surpris, en train de prendre un verre, les habitants de cette localité disent vivre dans la paix. On n'a pas pu aller au défilé, on est malades, on est handicapés financièrement. Ça se passe très bien, vous me voyez devant une vieille, devant une vieille, la fête nationale, une fête nationale, ça veut dire que je suis en joueur. Nous sommes des fans des Kinox en Jingjing 2. En Jingjing 2, comme dans d'autres villages, les populations implorent la paix au regard des actions perpétrées par les sécessionnistes dans les régions anglophones. Le passage dans ces villages des éléments des forces de défense dégage les odeurs de sécurité malgré la psychose qui pousse les populations des villages secoués par la crise à se déplacer. C'est la route de Melan-Banguem. Ils sont là pour la sécurité, ils ne dorment pas, ils sont en train de lutter contre ces désordres qui sont en train de vouloir nous nuire. Ils passent de nuit et de jour. La célébration du 20 mai 2018 à Melan et ses endurants s'est déroulée dans la paix et surtout la sécurité. C'est la sécurité, c'est la sécurité, c'est la sécurité ! Dans le département du Nyon-et-Kelé, la célébration de la fête nationale de l'unité a été l'occasion de relever une fois de plus les difficultés que rencontrent les populations là où il y a des difficultés relatives aux infrastructures routières. Elles ont dû attendre l'arrivée d'un train affrété spécialement pour qu'elles participent à cette fête du 20 mai, notamment dans les localités de Meusundo, Ezeka et Diban. Des précisions dans ce reportage de Joël Niem et Xavier Fouca. Les autorités et les populations des Ezeka ont magnifié le vivre ensemble lors de la célébration de l'édition 2018 de la fête de l'unité présidée ici par le préfet Peter Tiende. Le discours de circonstance a fait écho de ce concept et interpellé Chakou. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la pression internationale monte d'un cran à l'approche de la présidentielle 2018. Le chef de l'État du Cameroun est appelé à suivre l'exemple de Nelson Mandela qui avait quitté le pouvoir en Afrique du Sud. Une telle suggestion d'un diplomate américain laisse entrevoir une ingérence et une menace à peine voilée selon les défenseurs du régime de Yaoundé. Vous verrez dans ce journal comment le Cameroun est devenu un nouveau terrain d'influence diplomatique. Une avalanche d'attaques attribuées aux séparatistes anglophones a entravé la fête nationale de l'unité dans les régions anglophones et les localités voisines. Des populations prises de panique ont déserté la place des fêtes. D'autres n'ont pas osé sortir, redoutant des réprésailles. Le visage de la fête nationale de l'unité dans les régions anglophones et l'arrière-pays c'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. En 16h, trouble de la vie sociopolitique du Cameroun, le président de la République est-il encore l'homme providentiel capable de sauver le pays d'une guerre civile inutile ? Les partisans du RDPC soutiennent mordicus que Paul Biya est l'homme de la situation, un avis que ne partage pas l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Après une audience que lui a accordée le chef de l'État, Peter Henry Barwin, a suggéré au président Paul Biya de suivre l'exemple de George Washington et Nelson Mandela, deux figures emblématiques de l'histoire des États-Unis de l'Afrique du Sud qui ont transformé le pays et quitté le pouvoir respectant la constitution américaine et sud-africaine. Que signifie cette décision et cette suggestion que fait ainsi un diplomate américain ? Quelle réaction a suscité une telle déclaration ? Et le monde a réponse dans ce reportage que signe Ike Cyril. Vendredi 18 mai 2018, soit 24 heures après l'audience que lui a accordée le chef de l'État au Palais de l'Unité, Peter Henry Ballerin, ambassadeur des États-Unis au Cameroun, brise le silence qui entoure généralement ce type d'activité diplomatique et livre à l'opinion nationale et internationale les secrets de son entretien avec Paul Biya. L'armée camerounaise commet des massacres ciblés dans les zones anglophones, écrit le diplomate américain dans un communiqué à l'AFP. J'ai personnellement causé avec le président Paul Biya pour lui faire part de l'inquiétude des États-Unis d'Amérique et lui transmettre la volonté des USA à ce qu'il se retire de la tête du Cameroun. Sur cette question, justement, l'ambassadeur écrit encore « Je l'ai exhorté à ne plus se présenter à l'élection présidentielle comme Nelson Mandela, George Washington qui ont laissé leur nom dans l'histoire de leur pays. » Le diplomate conclut en disant que 35 ans à la tête d'un État est trop pour un pays dit démocrate. C'est le 18 juillet 2017 que Peter Henry Ballerin a été nommé ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Ses propos sur la crise anglophone et la longévité de Paul Biya au pouvoir arrivent au lendemain d'un chassé croisé que le diplomate américain a eu avec le ministre camerounais de la Défense alors que les États-Unis d'Amérique faisaient un don de deux aéronefs. Dernier réglage avant le passage devant la tribune. Un moment de panique qui a contraint le sous-prefet de Loum à rassurer les populations dans un contexte de fortes tensions. Nous devons tout faire pour rester unis pour que le Cameroun aille en avant. Je voudrais dire à toutes les populations de Loum que nous passons des périodes un peu difficiles. Ce n'est pas de compter le cœur que nous sommes très souvent amenés à restreindre certaines libertés et je voudrais déjà observer que tout à l'heure nous avons eu un tiers de goût. Heureusement que tout est bien du fil et bien. Côté parti politique de l'opposition l'on pense que le chef de l'État peut mettre fin aux souffrances des populations en proie à ce climat d'insécurité. Nous sommes tous d'accord avec l'État national mais nous ne sommes pas tellement contents parce qu'il y a deux provinces qui sont dans des problèmes. Toute la population de Loum demande pardon au chef de l'État de faire tout pour mettre la paix dans les deux provinces pour qu'on crie à l'Unité nationale qu'on crie fort fort et fort et fort et dans la foie. Tombelle qui est à côté de nous pendant que nous crions ils sont en détresse ce n'est pas bien. Les nouvelles provenant de Tombelle localités voisines ont davantage nourri les craintes des populations de Loum. Les forces de sécurité ont échangé des tirs avec des assaillants durant plusieurs heures à Tombelle ce qui a semé la panique générale et contraint les populations à rester terrées chez elles. Il y a certains assaillants qui ont décidé d'attaquer la nation et ces mêmes gens ce sont ce matin ils ont attaqué et à la gendarmerie et à la police et même à la résidence de sous-préfet. Donc comment vous voulez la paix en attaquant à l'institution étatique ? Je condamne ça avec une dernière énergie. Le reporter d'Equinox Télévisions seul média présent a dû montrer patte blanche avant d'accéder à la place des fêtes. Constat fait pas de civils pas de partis politiques seuls le sous-préfet et quelques hommes en tenue ont pris part au défilé du 20 mai à Tombelle. C'est dire que tout le monde n'avait pas le cœur à la célébration de la fête nationale de l'unité. Restons dans les localités voisines à ces régions anglophones en proie à des violences depuis quelques années notamment à Mangio où les festivités ont connu une couleur particulière en raison de la présence de nombreux déplacés ayant fui les exerctions commises sur le théâtre de la crise anglophone. Des précisions avec Jacques Mollon et Julienne Berthe-Bissail. Unis comme un seul homme les populations de Mangio dans le département du Mungo disent oui au vivre ensemble. Ils ont massivement pris part à la traditionnelle fête nationale de l'unité tenue à la place des fêtes militaires établissements scolaires partis politiques personnels de santé associations et conducteurs de mototaxi n'ont pas dérogé à l'arrêt une satisfaction pour les autorités. Sans unité nationale il ne saurait y avoir de Cameroun donc que nous nous mettions tous ensemble la main dans la main afin de préserver cet héritage que nos grands anciens nous ont légué. La ruée des populations à la place des fêtes de Mangio est la résultante du flux élevé des réfugiés de la crise anglophone. Nous avons constaté que la population de Mangio a augmenté très grandement et que le chef de l'État trouve une solution un peu rapide pour ces problèmes de la crise anglophone je crois que nous continuons à accueillir la population qui vient en détresse. Le climat sociopolitique délétère dans le pays préoccupe de plus en plus